Salut à tous c'est Audrey, soyez les bienvenus chez ChocMiel Aujourd'hui on va parler de courses, de recettes, de panier repas, de quelque chose qui n'est pas du tout prise de tête Puisqu'on va parler de livraison de panier de repas Et là en l'occurrence c'est Kitok Donc j'ai eu la chance de recevoir un panier repas pour 5 personnes, une famille de 5 Et ça fait donc 5 recettes, donc vous avez votre recette tous les soirs Et alors dedans il y a plein de choses, je vais vous laisser découvrir Mais voilà en gros on a des légumes, on a des pâtes, on a du boulgour, on a du concentré de tomates, des tomates séchées, du parmesan Plein de petites choses comme ça, des épices, c'est juste mais de la folie Je vous laisse découvrir Kitok en vidéo Et si vous êtes intéressé, il y a en ce moment un bon de moins 20 euros avec le code ChocMiel Je vous le mettrai juste sous cette vidéo et juste là en descriptif quelque part Voilà, allez c'est parti, on y va Allez c'est parti pour l'unboxing Donc moi j'ai donc reçu le panier familial, 5 personnes, 5 recettes, donc ça vous fait 5 jours C'est juste mais énorme, le colis est titanesque Et j'ai été hyper surprise par la fraîcheur, en fait tout était extrêmement bien frais Alors la qualité des produits c'est juste mais hallucinant Donc là j'ai déjà testé 3 des recettes sur 5 Et c'est vraiment de super bonne qualité, je suis vraiment vraiment ravie Donc du coup ça vous permet de, franchement si vous voulez essayer de ne pas vous prendre la tête pendant une semaine De ne pas faire de course, c'est vraiment un truc à faire Si vous avez des amis, si vous recevez de la famille et que vous n'avez pas trop le temps de cuisiner Vous ne savez pas comment vous organiser et tout, moi je trouve que c'est vraiment le panier idéal En tout cas c'est mon ressenti et mes impressions, j'ai trouvé ça super Alors côté épicerie, tout est bio Donc c'est juste mais dingue parce que le bio ça coûte quand même assez cher Et là même la crème, vous voyez la crème est bio, les épices sont bio, c'est dingue Alors dans ce colis il y a bien sûr un livret avec les recettes C'est quand même le but de vous guider Donc là vous avez 5 recettes et tout est expliqué, toutes les étapes Et par exemple, je ne sais pas, je vais dire les oignons et les carottes Et par exemple le concentré de tomate, c'est indiqué quand ça va servir pour d'autres recettes Donc vous savez exactement combien de carottes il vous faut, combien de pommes de terre pour telle recette Les tomates, tout est expliqué, détaillé Donc vraiment c'est très simple Moi j'ai suivi vraiment les étapes à la lettre et j'ai réussi, c'est vraiment très simple Alors sinon côté organisation de votre colis c'est juste dingue En premier vous allez avoir donc vos viandes, poissons Vous allez avoir un autre petit sac à côté de toute l'épicerie Et alors en dessous, c'est ce que je suis en train de vous montrer Vous avez le colis frais de légumes et de condiments C'est juste dingue, donc tout est super bien emballé Vous avez les pommes de terre, de l'autre côté vous avez votre basilic, les stragons Les légumes chinois, les pang choy je crois que ça s'appelle Enfin voilà, c'est super bien rangé Au niveau du prix, pour une personne, un plat ça fait 4,36€ Donc c'est vraiment pas exagéré Surtout quand on voit la qualité des produits La fraîcheur du colis quand il arrive Et que la plupart contient des produits biologiques Donc je trouve ça quand même super Sans compter le gain de temps évidemment Vous passez pas votre temps dans les courses, vous gâchez pas votre essence Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un truc à essayer Alors l'étape suivante Je vous propose de réaliser quand même au moins une recette Et là on va faire les paupiètes de dinde aux épices du Luberon Qui était juste mais une tuerie Donc je vous présente les ingrédients On va avoir les paupiètes, 2 carottes, le concentré, l'estragon Les petites épices du Luberon De l'ail, du boulgour, des petits pois Et un petit peu d'eau C'est très simple et ça va vite Vous allez tout simplement commencer par faire cuire le boulgour Dans de l'eau bouillante avec un peu de sel Ça cuit 10 minutes Et maintenant on va s'occuper des paupiètes Alors je suis donc scrupuleusement la recette Il suffit de les frotter avec les épices du Luberon Donc on n'utilise là que la moitié L'autre moitié va servir après Ensuite vous prenez une sauteuse Vous mettez de l'huile d'olive Et vous allez faire dorer à feu vif 2-3 minutes les paupiètes Pour leur donner une belle coloration On ajoute ensuite les carottes L'ail et l'autre partie des épices du Luberon On y ajoute l'eau Alors c'est indiqué 2 verres d'eau Donc chez moi un verre d'eau ça fait à peu près 20 cl Donc dans la logique des choses J'ai mis 40 cl Et je trouve que c'était vraiment très bien On ajoute ensuite le concentré de tomate Et là vous allez mélanger Vous couvrez Et c'est parti pour 20 minutes Vous pouvez aller faire autre chose en attendant Allez le boulgour est maintenant cuit Vous allez le mettre dans un saladier Ou vous le laissez dans votre casserole Vous mettez de l'huile d'olive, du sel, du poivre Et vous allez les grainer avec votre fourchette Comme ça tout est bien mélangé Pour cette partie là c'est prêt Maintenant on va s'occuper des petits pois Donc là mon petit garçon Alexandre est venu m'aider pour les écosser C'était super sympa à faire Donc vous les écossez, vous les réservez Attends là je cuisine mal Parce que là il y a des trucs Allez maintenant 20 minutes se sont écoulées On va ajouter les petits pois Alors Alexandre s'est amusé à les jeter un par un au début Donc vous mettez tous vos petits pois Vous mélangez un petit peu Vous couvrez à nouveau Et c'est parti pour encore prolonger 5 minutes la cuisson Allez il ne vous reste plus qu'à dresser votre assiette Vous mettez du boulgour Vous ajoutez votre paupiette de dinde Et ensuite les petits légumes Et la sauce en accompagnement Et ensuite il ne vous reste plus qu'à ajouter l'estragon Qui donne un petit goût anisé C'est super bon Alors franchement c'est un plat qui est très copieux Et il y avait encore des restes Donc pour vous dire que ce ne sont pas des portions radines On a été très surpris par les quantités Donc c'est plus que raisonnable franchement Mais c'est top En tout cas ce plat était vraiment une réussite Moi j'ai vraiment adoré Il y avait même des restes pour mes parents Et ils ont juste adoré Musique 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 ... ... ...